Alors aujourd'hui on va voir justement un peu les mystères du cerveau, le cerveau comment on peut apprendre à mieux connaître comment il fonctionne et puis aussi comment on peut l'influencer quand c'est nécessaire. Donc je vous proposerai d'ailleurs des petits exercices qui seront facultatifs mais je vous conseille d'y participer, il y aura des effets favorables à ces exercices que je vous proposerai. Tout le monde m'entend bien ? Non c'est ça, parce que je crois qu'on entend plus ceux de derrière. Les techniciens vont s'en occuper, en attendant je vais rapprocher le micro et parler un peu plus fort. Vous m'entendez quand même ou pas au fond ? Oui ? Bon, alors ça va. Très bien. Donc je démarre après les sponsors avec une toute petite question qui est très importante parce que finalement vu le sujet il faut se la poser. Savez-vous pourquoi nous avons un cerveau ? Alors je me rapproche pour entendre vos réponses. Alors je vais vous donner un indice quand même parce que l'indice c'est finalement les plantes celles elles n'en ont pas et elles n'en ont pas besoin. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi dans l'évolution des espèces le cerveau est apparu. Voilà. Alors est-ce qu'il y en a qui ont une idée de pourquoi du cerveau ? Ah oui. Pour se déplacer, pour bouger, mais plus exactement pour se déplacer. Voilà. C'est pour ça qu'il est très important de savoir qu'à la base le cerveau c'est avant tout de la motricité. Alors après, je vous rassure, si on est là à discuter, si on est là à faire des choses au quotidien et des tâches très complexes, et bien c'est que sur cette base de la motricité, notre cerveau s'est développé en développant certaines fonctions qui sont aujourd'hui, qui nous sont très utiles. Mais la vraie raison première, c'est le déplacement. Voilà. Alors partant de ça, on verra que du coup, la motricité est une aide précieuse pour comprendre comment fonctionne son cerveau. Le cerveau c'est aussi de l'électricité. Vous le savez peut-être, c'est l'électricité. Et pour que l'électricité circule, alors je pose des questions un peu basiques, mais pour que l'électricité circule, quelle est la condition ? Il faut quoi ? Des conducteurs, et puis quand on regarde une pile, il faut quoi aussi ? Quand on regarde une pile, il y a des polarités, voilà. Et pour que l'électricité circule dans le cerveau, c'est aussi une question de polarisation. Il y a des zones qui sont plus polarisées que d'autres, voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que nous avons ce qu'on appelle des dominances, des dominances cérébrales, parce qu'on a des zones plus polarisées que d'autres. Et si on a des dominances cérébrales, comme le cerveau avant tout, il est né pour de la motricité, ça veut dire qu'on va avoir des dominances motrices et que les deux sont intimement liées. Chaque fois qu'on a une certaine dominance motrice, on va avoir une certaine dominance cérébrale. Alors je vais développer, parce que je vois certains visages un peu. Je vais essayer de développer ça au fur et à mesure. Donc des dominances cérébrales, on va faire une expérience. Croisez-vous les bras. Je vais vous demander à tous de vous croiser les bras. Voilà. Alors si je regarde devant moi, là, les deux personnes, les deux plus à gauche, il y a monsieur qui a mis le bras droit sur le bras gauche et madame le bras gauche sur le bras droit. Donc vous allez tous regarder quel bras vous avez mis par-dessus l'autre. Ce n'est pas toujours le même, mais regardez. Et une fois que vous avez regardé, vous allez décroiser les bras, s'il vous plaît. Et vous allez recroiser les bras en faisant l'inverse. Ah, l'inverse. Bon, là, j'en vois qu'ils font des nœuds. Alors là, vous voyez, ça, c'est une dominance. C'est une dominance qu'on pourrait qualifier de dominance motrice. Elle nous apprend plusieurs choses, cette dominance. D'abord, que n'importe quel moment, si je vous demande de vous croiser les bras, vous ferez toujours, ou à 99% de chance, comme la toute première fois. On est d'accord là-dessus. Et une expression qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Eh bien, c'est exactement de cet ordre-là. Si dans 20 minutes, je vous dis croisez les bras, il y a 99% de chance que vous fassiez comme la toute première fois. D'accord ? Deuxième chose que vous avez peut-être expérimenté, c'est que lorsque vous essayez de faire l'inverse de votre nature, eh bien, oula, ça cogite, on réfléchit, c'est pas naturel. Alors bon, moi, j'ai un micro, je ne vais pas le faire, mais c'est compliqué. Vous l'avez expérimenté aussi. Très bien. Donc ça, c'est un deuxième enseignement. On a une dominance, c'est naturel, ça vient en premier, c'est facile. Et quand on veut faire l'opposé, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, dans votre cerveau, c'est un peu la même chose. On a des zones qui vont être dominantes et d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Et heureusement, on a un certain équilibre. On a un déséquilibre naturel, mais on a un certain équilibre. Et je dis quand même heureusement. Alors heureusement, pourquoi ? Est-ce que vous connaissez le film Renman ? Qui ne connaît pas Renman ? Levez la main. Deux ou trois ? Deux ou trois ? Alors dans Renman, en fait, il y a Dustin Hoffman qui joue le personnage. Un personnage qui a des capacités intellectuelles hors normes. C'est-à-dire quand une boîte d'allumettes tombe par terre, il est capable de dire il y en a 162 sans les avoir comptées. Quand il va au casino, parce que son frère a compris qu'il pouvait avoir derrière ses capacités intellectuelles très développées, qu'il pouvait y avoir un certain intérêt. Il l'emmène au casino et comme il a les capacités de stocker dans sa mémoire toutes les cartes qui tombent ou les boules, comment elles tombent à la roulette. Et du coup, derrière, de faire des statistiques, des compilations et des traitements ultra sophistiqués qu'un ordinateur pourrait faire, mais un humain, c'est très rare. Eh bien lui, Dustin Hoffman, en tout cas son personnage, il en est capable. Et du coup, son frère Tom Cruise, il se fait beaucoup d'argent parce qu'au casino, c'est un grand atout. Vous aimeriez avoir les mêmes capacités que Dustin Hoffman ? Levez la main, ceux qui disent oui, ce sera plus simple, je verrai. Ah, il y en a qui disent oui. Alors, oui, mais peut-être que ceux qui n'ont pas levé la main, ils connaissent bien le film Renman, parce qu'il y a un prix à payer. Renman, c'est un hostiste, Asperger, dans le film. Et là, donc, du coup, des zones cérébrales qui sont ici très, très développées, mais au détriment des opposés, qui sont l'empathie, la reconnaissance faciale, et ces zones-là sont réduites à pas grand-chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que notre ami Dustin Hoffman a des capacités extraordinaires de calcul, de mémorisation, de compilation, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles pour le côté empathie, lecture des émotions et relations. Donc, vous voyez, le cerveau est déséquilibré, on a des dominantes. C'est bien d'avoir des dominantes, c'est même comme ça que fonctionnent beaucoup de choses dans la nature. C'est par le déséquilibre, des choses dédominantes et qui vont entraîner après, en cascade, un certain nombre de mouvements. Mais en revanche, il ne faut pas que ce soit excessif. Donc ça, c'est un deuxième, peut-être, apprentissage que j'appelle moi l'équilibre dans le déséquilibre. L'équilibre dans le déséquilibre, ça veut dire que vous avez des dominantes, des préférences, des zones plus développées de votre cerveau, mais il ne faut pas négliger complètement les opposés. Voilà. Alors, tout ça, on peut identifier ses besoins profonds. Et entre autres, parce que le corps peut nous donner des indications. Alors, parfois, moi, j'observe des personnes, et je vous ai parlé au tout début, du fameux regard, de ceux qui peuvent se mettre à distance ou d'autres qui ont besoin de plus de proximité. Ça, par exemple, ça se peut se voir à vos yeux. Vous pouvez avoir tous ici, soit des yeux haute fréquence, soit des yeux basse fréquence. Alors, tout ça, ce que je dis, mais je présenterai après d'où ça vient, ça vient d'une méthode qui a été développée dans le sport de haut niveau, qui s'appelle Action Type et qui est très utilisée, justement, pour les sportifs de haut niveau. Les yeux haute fréquence, c'est quoi ? C'est des yeux qui font que vous allez avoir besoin d'une certaine distance avec vos interlocuteurs et vous allez avoir un regard très fixe. Vous fixez quelqu'un, vraiment, on voit un regard pénétrant. Et quand vous êtes proche de lui, vous avez ses yeux qui bougent très vite pour scanner un peu votre visage et prendre des points précis. Ça, ceux qui ont des yeux haute fréquence en dominante, alors là, il y en a qui ont de beaux yeux haute fréquence que j'ai déjà repérés ici, ça veut dire que vous avez une zone dominante qui est la zone de la logique, du détachement, du détachement par rapport aux émotions, et qui vous permet de prendre ce recul. Et donc, vous avez les yeux qui sont adaptés à la motricité et adaptés à cette capacité à prendre de la distance avec ce que vous vivez. Et puis, il y en a d'autres, ils ont des yeux basse fréquence. Les yeux basse fréquence, ce sont des yeux qui vont osciller pour faire ressortir, en fait, osciller en regardant le visage de l'autre, bouger légèrement à droite, à gauche, pour faire ressortir les émotions. Et avant tout, en premier, c'est la lecture des émotions qui se fait, pas la logique et le détachement, mais la lecture des émotions. Et là, on a deux zones cérébrales qui sont ici pour la pensée logique et ici pour les émotions. On verra après qu'ils ne sont pas connectés directement entre elles, qu'ils sont des opposés. Quand on utilise une, elle envoie un signal inhibiteur à l'autre pour que l'autre ne travaille pas parce qu'on ne fait pas une chose et son contraire simultanément. Donc, on a des dominances comme ça, des dominances avec lesquelles quand on démarre quelque chose, comme vous croisez les bras d'une certaine manière, vous démarrez toujours de cette même manière. Donc, le corps, la motricité peut nous permettre de mieux connaître comment fonctionne son cerveau. Et là, on a plein d'applications derrière. On en parlera de certaines. Mais il y a aussi quelque chose d'inverse. C'est que le corps peut influencer votre cerveau. Ça marche dans les deux sens. Donc, c'est là où je vais vous proposer après quelques petits exercices. Donc là, une petite diapo pour savoir d'où ça vient tout ça. Donc, au tout départ, on a quelqu'un qui ne travaillait pas du tout sur le cerveau qui s'appelait Carl Gustav Jung et qui a écrit un livre en 1921, les types psychologiques. Voilà, c'est une base théorique sur laquelle beaucoup d'outils ont été construits. Entre autres, le MBTI que vous connaissez peut-être ou sans doute. Je ne sais pas. Qui a apparu en France en 1962. Donc ça, c'est la base de la psychologie. Après, le lien avec le cerveau. est venu avec deux messieurs, dont un est ici d'ailleurs aujourd'hui. Bertrand Thérola, qui est là. Et Ralph Hippoly, deux sportifs de haut niveau qui étaient dans le volleyball. Et qui ont mis au point une approche en tirant en partie d'un certain nombre de travaux qu'ils ont pu compiler. Et que chaque profil de Jung, révélé par le questionnaire MBTI, il y a une motricité qui est propre. On a des motricités qui dépendent de nos polarisations et de nos dominants de notre cerveau. On a une motricité qui va avec. Moi, par exemple, le grand danger numéro un que j'ai ici, aujourd'hui, en étant avec vous, ce n'est pas d'être en relation avec vous. Ça, c'est plutôt dans mon profil. Ça va plutôt bien. C'est ces trois marches d'escalier. Parce que moi, dans mon profil, j'ai cette zone qui est dominante, qui est la vision globale. Mais c'est non seulement la vision globale, mais dans mon champ visuel, ça veut dire que mon champ visuel dominant, c'est le champ haut. Voilà. Je faisais du karaté quand j'étais jeune. Quand on m'attaquait vers le haut, je ne craignais rien. Tout ce qui venait par le bas, alors là, j'étais moins réactif. Et là, ces marches d'escalier, je suis obligé de bien baisser la tête pour pouvoir les descendre. Donc ça, c'est un autre exemple d'une dominance cérébrale qui induit une dominance motrice. Dans le champ visuel, on retrouve à peu près tous les profils qui correspondent aux travaux de Jung. Voilà. Et moi, j'ai développé, je vais parler un peu plus aujourd'hui de la neuroharmonisation, qui est donc la capacité d'influencer son cerveau en fonction des buts que vous recherchez. Alors, le mouvement est donc peu être, quand il est bien appliqué, source de créativité et de guérison. Alors déjà, il l'est d'une manière générale. Il y a des scientifiques qui se sont amusés à poser un problème. Alors attention, un problème complexe. Ce n'était pas un problème simple. Il ne faut pas deux plus deux. C'était un problème complexe à des équipes. Et ils ont mis deux équipes avec des contraintes différentes. Ils étaient toujours le même nombre dans les équipes. Il devait être cinq, quatre, je ne sais plus, mais peu importe. Et il leur disait, c'est très simple. Vous, votre équipe, là, les cinq, vous devez rester assis sur une chaise. Vous ne devez pas bouger. Et vous pouvez parler tant que vous voulez, réfléchir pour résoudre le problème. Vous, les cinq, là, au contraire, ce n'est pas dans la même salle. Ils ne faisaient pas les choses en même temps. Vous, vous avez une obligation, c'est de toujours bouger. C'est-à-dire de ne pas vous arrêter de marcher, de vous déplacer tout en parlant et tout en échangeant. Alors, je ne vais pas vous poser la question, à votre avis, quel est le groupe qui a le meilleur résultat pour l'efficacité ? Parce que vu mon propos, je pense que la réponse, elle arrive de manière assez évidente. Mais effectivement, tous ceux qui bougeaient arrivaient à résoudre assez rapidement le problème complexe, alors que ceux qui ne bougeaient pas avaient plus de difficultés. Et s'ils y arrivaient, c'était en passant beaucoup plus de temps. C'est intéressant, ça. Alors, juste deux choses qui sont intéressantes. Donc, le lien avec vous, là, tous assis sur une chaise derrière une table pendant que je parle, ce n'est pas toujours l'idéal. Mais bon, ça encore, que c'est que pour une conférence de 45 minutes, ce n'est pas grave. Mais quand on regarde toute l'éducation nationale et la manière dont le système scolaire organise l'apprentissage, on peut quand même se poser des questions. Alors, dans le dernier numéro de ce cerveau psycho, il montre justement que certaines pédagogies nouvelles qui sont utilisées ont de bons, très bons résultats. Bon, c'est peut-être que l'éducation nationale pourrait aussi connaître ce genre de choses. En tout cas, vous, sachez-le, puisque si on parle de vous, déjà une chose à retenir, s'il n'y en a qu'une, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais c'est si vous voulez un jour résoudre des problèmes complexes, bouger plutôt que rester assis sur une chaise. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont déjà repéré que quand ils sont au téléphone, parfois, ils aiment bien bouger, marcher tout en discutant. Alors, si c'est juste pour vous demander des renseignements, sans doute vous restez assis. Mais comme par hasard, dès que vous allez avoir besoin de réfléchir un peu plus à ce que vous dit votre interlocuteur, vous allez vous mettre à bouger. Vous avez remarqué ça ? Oui ? Ah ben très bien, les réunions promenades. Moi qui fais du coaching, parfois, je fais du coaching aussi en marchant avec mes interlocuteurs. C'est très bien. Il faut juste qu'il ne pleuve pas, mais c'est très bien. Bon, donc influencer son cerveau par le corps et le mouvement. Ça, c'est l'autre action type qui permet de connaître un peu les dominances cérébrales, comment fonctionne votre cerveau à partir de la motricité. Il y a des tests moteurs simples qui le permettent. Là, je vais mettre l'accent plutôt sur l'inverse, sur comment mon corps va me permettre de changer des choses dans mon cerveau. Alors déjà, on pourrait faire une démonstration, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait un crayon. Ceux qui ont un crayon, mettez le crayon entre les dents. C'est-à-dire, mettez dans la bouche et serrez-le avec les dents. Alors, tout comme ça, à l'horizontale. Alors là, on pourrait faire un test, mais je me méfie parce que ça glisse un peu au sol. Alors, je ne sais pas si ça risque de ne pas trop fonctionner. Mais si je mettais quelqu'un avec le stylo entre les dents, vous pouvez garder, même si vous salivez un peu. Ça a des bénéfices entre les dents. Et si je cherchais à vous pousser, je verrais que votre cerveau a la capacité à réorganiser ses chaînes musculaires. C'est-à-dire que vous seriez relativement fort. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, vous mobilisez les muscles. Ils sont entre autres les muscles du sourire et de la bonne humeur. Je ne sais pas si vous le sentez d'ailleurs. Peut-être que vous le sentez en vous en le faisant. Et ça, c'est très positif. Ça développe entre autres la sérotonine au niveau cérébral. Et sourire, c'est déjà un très, très bon exercice pour mettre son cerveau dans des meilleures conditions de bien-être. Voilà. Si maintenant, alors ne le faites pas ou faites-le juste pour expérimenter, mais ça, ça n'a pas de bénéfice. C'est plutôt négatif. Si vous mettiez votre stylo entre les lèvres, en le serrant juste avec les lèvres, pas dans les dents, mais par le bout des lèvres, eh bien là, ça provoque au niveau des expressions faciales quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la colère et d'autres émotions négatives. Et ça, si jamais je vous poussais au moment où vous avez le stylo entre les lèvres, eh bien vous risqueriez d'être déséquilibré très vite et entre autres de se apercevoir que votre cerveau coordonne moins bien les chaînes musculaires. Donc ça, c'est déjà un tout petit exercice qu'il y a à faire. Alors, pas mettre le stylo entre les dents parce que c'est un peu ridicule, on l'a joué quand même, mais déjà de sourire. Surtout qu'en plus, comme le stress est contagieux, eh bien le sourire est contagieux aussi. Et quand on sourit, on met tout le monde dans la bonne humeur, dans l'organisation ou dans ses équipes. Alors, maintenant, on va arriver sur quelque chose qui a... Alors, la question du sourire a aussi été mesurée en termes d'effets cérébraux. Là, je vais vous proposer des postures à essayer de tenir. Alors, en fait, vous ne faites pas, tout le monde est libre dans cette salle. Mais là, il va falloir les tenir pendant deux minutes. Et après, je les montre. Et après, je vous ai... Je suis allé trop vite, pardon. Voilà. Et alors, par exemple, ça peut être juste comme ça. Vous écartez, je vais enlever le micro deux secondes. Debout, assis. Mais vous voyez, c'est des positions d'ouverture. Alors, choisissez la vôtre. Et après, je vais vous expliquer ce que ça fait. Mais il faut tenir deux minutes pour avoir un effet. Et cet effet ayant été mesuré par des scientifiques, je vous garantis... Ah, très bien. Voilà, il y en a qui osent... Alors, en revanche, les épaules, il faut les ouvrir. Voilà, parfait. Alors là, dans deux minutes, vous verrez, ça va vous transformer. Alors, si vous tenez cette pause pendant deux minutes, voilà l'effet que ça va avoir. Posture que j'appelle de domination. Mais je vous explique juste après pourquoi domination. Votre taux de testostérone va augmenter au bout de deux minutes seulement de 20%. Donc, c'est avec des tests salivaires qu'on peut le vérifier. Votre taux de cortisone, qui est l'hormone de stress, va diminuer de 25%. Alors, excusez-moi pour la comparaison. D'ailleurs, ce n'est pas une comparaison, c'est une métaphore. Mais je vais parler des grands singes. Oui, excusez-moi. Donc, dans les grands singes, il y a un mal alpha. Ah, le mal alpha est toujours celui qui a le taux de cortisol le plus bas et le taux de testostérone le plus élevé. Voilà. Donc, pour le lien avec posture de domination, pourquoi j'appelle ça une posture de domination. Donc là, au bout de deux minutes, vous allez avoir cet effet-là. Si jamais je vous avais demandé de prendre ces postures que certains avaient dans la salle tout à l'heure, et bien, ces postures, ça fait l'effet exactement inverse. Les postures de fermeture, où on se ferme, puisque là, le taux de testostérone baisse et le taux de cortisol augmentent. Pas tout à fait dans les mêmes proportions. Donc, vous pouvez garder la première. Ne faites pas la deuxième. Ça ne vaut rien, la deuxième. Donc, en gardant la première, on a un effet qui va être de plus grande confiance en soi, entre autres, qu'on pourrait observer. Alors, comment je sais qu'on peut l'observer ? C'est parce qu'en fait, il y a les scientifiques qui sont allés plus loin. Ils se sont dit, d'accord, on remarque qu'il y a des choses qui se passent au niveau des hormones. Mais ils se sont dit, voyons si ça a un effet réel. Alors, ils ont pris des étudiants. Alors, pardon. Oui, ils ont quand même mesuré des choses avant. En plus de la cortisol et de la testostérone, ils se sont aperçus également que la prise de risque quand on les faisait jouer, le jeu, la prise de risque était bien plus élevée chez ceux qui avaient pris la position de dominance, qu'ils appellent ici high power. Voilà. Alors, c'est là où je viens à mes étudiants. Ils ont voulu voir si dans des recrutements d'embauche, dans un entretien d'embauche, ça va être l'effet, ça. Donc, ils ont pris un grand panel d'étudiants. Je ne sais plus combien exactement. Mais ils l'auront fait à la moitié. Ils ont divisé le groupe en deux de manière complètement aléatoire. La moitié d'un groupe devait, avant un entretien, prendre une position la même que vous avez prise et l'autre, au contraire, des positions de fermeture. Après, ils sont passés devant un jury de trois personnes qui étaient un jury, c'était des acteurs qui devaient ne rien dire, mais faire en sorte de les mettre, que ça ne soit pas agréable pour eux, que ça soit stressant. Donc, ils font autre chose, ils n'écoutent pas. Et il y en avait un qui devait surtout les fixer et ne rien dire. Surtout, ils ne devaient rien dire. Et pendant trois minutes, eux, ils étaient filmés, ils devaient se présenter. C'était ça, la consigne. Donc, tous ceux, quelle que soit la posture qui a été prise, ils ont tous fait ça. Après, les vidéos ont été envoyées à cette fois des spécialistes du recrutement, des DRH, des recruteurs, etc. Et ils devaient évaluer s'ils allaient les prendre ou pas les prendre. Ils devaient évaluer. Et il y a une très, très, très forte corrélation entre ceux qui ont été pris par ce jury et qui provenaient du groupe qui avait pris la posture de domination, mais dans des proportions très, très élevées. Donc, ça a un avantage, cette posture. Alors, sauf que ne la prenez pas au moment où vous avez votre entretien d'embauche. C'est avant qu'il faut le faire. L'effet est relativement durable pour que même si c'est que deux minutes, ça dure. Parce que sinon, vous allez m'en vouloir après, de mes conseils, si vous faites ça pendant le recrutement. Donc, le cerveau, c'est votre organe qui vous permet quand même pas mal de choses dans la vie. Et on va voir aussi que parfois, ça peut amener des éléments un peu plus négatifs ou perturbants. Si, par exemple, vous avez un jour un accident de voiture, eh bien, peut-être que le traumatisme qui va s'enraciner dans le cerveau, qui va s'enregistrer dans le cerveau, fera que vous aurez du mal à reprendre la voiture. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans ce cas-là ou qui ont vécu ça. C'est comme ça que peuvent naître les phobies aussi. Un jour, un enfant est face à un serpent et après, il y a la phobie, non seulement des serpents, mais même des bouts de corde qui peuvent se promener par terre de temps en temps. Donc, ça, c'est quoi ? C'est le cerveau qui, à la fois, fait son job, mais un peu de manière extrémiste. Le job de votre sécurité, le cerveau, il s'en occupe, OK ? Donc, si jamais vous avez eu un traumatisme, eh bien, il peut vous dire, attention, il ne faut pas que ça se reproduise. Mais quand c'est dans l'excès, si même une corde vous fait peur parce que ça vous fait penser à un serpent, c'est exagéré. Ou même si vous ne pouvez plus du tout remonter dans une voiture parce que vous avez eu un accident, c'est aussi exagéré. Donc, on va voir que là aussi, il y a des choses qui peuvent être faites grâce au cerveau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai parlé d'un enfant pour le serpent. J'ai parlé à un enfant pour une bonne raison. C'est que vous, dans votre cerveau, vous avez des zones qui sont ici, là, qui sont les zones qu'on appelle les zones préfrontales. Les zones préfrontales, le préfrontal, c'est le système un peu, on va dire, le plus sophistiqué du cerveau. Et pourquoi le plus sophistiqué ? Parce que c'est ce qui se développe le plus tardivement. À 7 ans, il est quasi non développé. Il commence à partir de 12 ans. Et il se développe, la maturation est lente puisque ça se fait jusqu'à presque 30 ans. Ces zones préfrontales, elles ont une particularité, c'est que c'est celles qui vous permettent de faire bien communiquer, travailler ensemble toutes les zones de votre cerveau. Pourquoi il y a des livres qui disent « Tout se joue avant 6 ans » en termes de psychologie ? Ou pourquoi, là, je vous ai pris l'exemple d'un enfant qui est face à un serpent ? Et bien, comme ces zones ne sont pas matures, il y a de fortes chances que tout événement majeur qui vous arrive et qui soit source de stress ne puisse pas être retraité bien convenablement et qui reste comme un complexe dans le cerveau qui va vous perturber assez longtemps dans votre vie. Même adulte, on peut... L'accident de voiture, c'est un cas que j'ai déjà connu de personnes comme ça qui avaient du mal à reprendre la voiture. Et pourtant, ça peut être aussi des dysfonctionnements chez des adultes quand c'est très fort le choc que l'on ressent. Alors, dans des cas comme ceux-ci, on va aller voir qu'on a également des solutions qui peuvent être utiles. Et là, si je dis que la lumière est dans l'ombre, c'est que quand on a une dominance cérébrale dont on a parlé au début, si c'est votre dominance, c'est très conscient. Mais l'opposé de la dominante, elle est beaucoup moins consciente. Donc, c'est là où il faudra aller chercher, où il faudra aller puiser pour trouver des solutions. Alors, voilà quelques techniques. Donc ça aussi, pourquoi pas, après les faire. Alors là, il faut faire avec précaution parce que ce n'est pas toujours facile de bien trouver le bon moment et la bonne opportunité. Mais bon, dans votre cerveau, vous avez des tas de zones cérébrales, mais on peut les regrouper par certaines zones. Ici, une zone qui va être plutôt au niveau de la pensée logique. Ici, une zone qui va être plutôt le concret avec le symbole de la loupe. Vous allez avoir une zone ici qui est plus ce que j'appelle moi satellite, c'est-à-dire la perception du monde en vision globale. On fait des liens entre les choses, on voit les choses de haut. Et puis, là, le côté cœur. Alors, cœur, c'est les sentiments, l'empathie, la sensibilité, ce genre de choses. Là, je vais parler principalement de ces quatre zones-là. Alors, ces quatre zones, elles ont des liens avec le visage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'EFT ? L'EFT, levez la main, deux ou trois. Donc, l'EFT, ils utilisent des points d'acupuncture dans leurs propos qui permettent de résoudre les traumatismes. Là, on va voir qu'on peut directement faire le lien avec le cerveau, avec cette partie de votre visage ici qui est reliée au côté logique. Quand on réfléchit bien, parfois, on se masse la tempe ici. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Vous êtes juste en train de stimuler la zone logique en le faisant là ou là. Dans les deux côtés, c'est pareil. Quand vous êtes ici, c'est la zone sentiment. Moi, je m'intéresse beaucoup au sport. D'abord, parce qu'ActionType, je suis certifié ActionType, MBTI aussi. ActionType, ça devient du sport de haut niveau. Donc, j'aime bien regarder le foot en décodant avec cette grille de lecture de comment est le profil des personnes. Mais le plus amusant, je trouve, c'est dans les interviews. Dans les interviews, en fait, les sportifs sont toujours stressés dans les interviews. Et je pense qu'à 60% au moins, mais si ce n'est pas 80%, on les voit souvent, ils tiennent le micro, puis on les voit souvent se faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand les émotions montent et qu'on a du mal à les gérer, et bien là, c'est une aide. Tout simplement, c'est une aide. Voilà. Moi, je sais qu'un de mes points dans mon profil cérébral, quand je fais ça, c'est très aidant pour faire baisser le stress. Là, vous avez la zone de la vision globale. Voilà, sous le nez. Ah, il y en a qui réfléchissent. Parfois, c'est juste besoin de se gratter. Il ne faut pas toujours voir. Et là, la zone du concret. Voilà. Par exemple, cette zone du concret, après, selon l'endroit, ça se situe par rapport à l'œil, plutôt extérieur ou plutôt intérieur. Ce n'est pas tout à fait la même fonction. Ici, c'est la mémorisation. Se remémorer quelque chose qu'on a oublié. Parfois, vous pouvez vous gratter le menton plutôt vers l'intérieur. Et ici, là, c'est plutôt l'action. Passer à l'action. Donc là, c'est le lien avec certaines zones. Alors après, on verra que le plus performant dans ces stimulations, ce n'est pas d'en faire une isolée, c'est de combiner certaines choses. Par exemple, de faire ça et ça. Parce que là, je suis en train, justement, de permettre à mon cerveau de mieux faire communiquer des zones opposées. Là, c'est la zone de la logique, la pensée logique, mais en termes de réflexion, prise de recul, détachement et l'expression des sentiments. En faisant ça, je fais ce qu'on appelle une intégration, c'est-à-dire que je stimule dans mon cerveau, je stimule mon cerveau d'une certaine manière pour le faire travailler, faire travailler les zones préfrontales, ces fameuses zones qui permettent de relativiser, trouver des solutions, faire preuve de créativité quand on a des problèmes. Mais ça ne sert à rien. Alors oui, là, on a les points plus précis, mais je vais passer. Mais ça, ça ne sert à rien à faire juste comme ça. Si vous vous dites, bon, tiens, on m'a dit de faire ça, je fais ça, il ne va rien se passer. Parce que le cerveau, il va avoir besoin de trois conditions pour pouvoir bosser. pour que cette intelligence cachée, cette capacité d'intégration, parce qu'en fait, les zones préfrontales, c'est ça leur vraie grande fonction, c'est d'arriver à intégrer vos expériences, d'en donner du sens, de les relativiser, de faire en sorte que vous vous dites ça va me permettre d'apprendre. La résilience, elle est vraiment liée à ces zones préfrontales, à l'utilisation des zones préfrontales. Donc, le vrai, vrai, vrai enjeu, ça va être déjà de se concentrer sur le problème. Je reprends l'exemple de la voiture. OK. Dans une séance de neuroharmonisation, moi, la personne, quand elle vient, elle dit, voilà, j'ai ce problème, prenons la voiture. Je lui fais évaluer sur une échelle de 0 à 10 de perturbations où elle se situe et je lui fais un test moteur pour voir si son cerveau est à l'envers ou pas parce qu'une des particularités de votre cerveau, c'est que quand vous avez une préférence motrice, ce qui indique comment fonctionne votre cerveau dans sa dominante, eh bien, quand on est stressé, on bascule dans l'opposé. Votre cerveau fonctionne dans la motricité inverse et dans son mode de fonctionnement inverse pour trouver des solutions. Donc, moi, ça m'intéresse de voir aussi si la personne est stressée ou pas. Donc, je teste, je vois la perturbation et le but de la séance, c'est qu'à la fin, elle n'est plus le stress qui l'empêche de rentrer dans une voiture, par exemple. Donc, il faut qu'elle se concentre sur le problème. une technique d'intégration. Alors là, on en balaye des tas les unes après les autres. Par exemple, celle-là est très appropriée. Elle peut l'être, en tout cas, comme d'autres. Et un lâcher prise. C'est-à-dire que la personne, alors, je le fais, on verra qu'il y a une alternative aux stimulations faciales, c'est des mouvements oculaires qui font la même chose. et c'est ce que je préfère utiliser parce que c'est pas se demander à quelqu'un de se faire les stimulations faciales, ça l'empêche de lâcher prise et si c'est moi qui lui fais, c'est pareil, c'est pas terrible parce que c'est quand même une intrusion sur le visage. Alors que suivre un mouvement oculaire, ça, ça pose aucun problème. Donc, c'est généralement en suivant un mouvement oculaire, on se focalise sur le problème, on suit le mouvement oculaire qui est sur l'écran et la seule chose que l'on a à faire, c'est laisser venir les choses. Laissez venir, laissez évoluer. On part du problème mais laissez évoluer le problème. Et peut-être qu'au début, ça va être, on part de l'accident de voiture, je me rappelle de ceci. Puis un autre élément qui va surgir à la conscience, tiens, il y avait ça aussi. Et puis petit à petit, il peut y avoir des solutions qui émergent comme on relativise. Finalement, je m'en suis sorti. Et dès qu'il y a du positif, après, on fait un exercice qu'on appelle d'harmonisation, neuro-harmonisation, l'harmonisation qui consiste à garder ce positif tout en vous faisant faire un mouvement oculaire qui correspond à votre profil. Votre profil à vous pour bien intégrer les choses. Et à force d'avancer comme ça, eh bien là, on peut avoir de bons résultats et des solutions. Alors, c'est quoi des solutions ? On recadre ce qui s'est passé. Parfois, c'est des idées nouvelles. On relativise ou on sent que l'émotion diminue. Et c'est en fin d'une séance. D'ailleurs, on teste ça pour voir à partir de l'échelle où on en est. Donc ça, comme le FT, pour ceux qui connaissent le FT, on utilise aussi des échelles. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, la tension a diminué. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est que derrière, la personne, elle puisse reconduire la voiture, évidemment. Donc ça, par exemple, c'est un protocole où là, le mouvement, et pourtant, quand je parlais de mouvement, vous voyez, ce n'est pas des choses qui demandent d'être des sportifs de haut niveau. C'est juste suivre des mouvements oculaires. Mais ça va aider votre cerveau à faire un travail qui, par lui-même, parfois a du mal à le faire. Chaque fois que vous avez un traumatisme qui est là et qui est limitant pour vous, eh bien, ça, ça veut dire que votre cerveau, il n'a pas été capable au moment où c'est arrivé et après, de pouvoir faire ce travail des zones préfrontales. Donc, on a la même chose avec les mouvements oculaires. Les mouvements oculaires, c'est tel que vous, vous êtes positionné. Problème technique. Là, en fonction de comment vous êtes positionné, vous avez les différentes zones. C'est-à-dire, si je fais un mouvement oculaire qui est ici, vers le haut là, je vais stimuler ma zone qui, chez moi, est dominante, qui est la zone de l'imagination. Voilà. Soit dit en passant, pour ceux qui ont bien suivi mon introduction, en ayant la zone dominante de l'imagination, vous voyez que l'expert comptable, ce n'était pas tout à fait le meilleur job. Ça peut servir aussi à ça, de connaître son profil parce qu'avant de faire ces protocoles qui vont aider votre cerveau à mieux fonctionner, de toute façon, il y a besoin de connaître votre profil dominant pour savoir aussi qu'est-ce qui va être aidant pour vous. Donc, l'imagination ici, etc. et à toutes les autres qui sont les... Pour ceux qui connaissent Jung ou le MBTI, c'est les huit fonctions de Jung qui sont représentées ici. Alors, quelques principes que je vais essayer de développer rapidement pour laisser quelques places aux questions s'il y en a. Ça, c'est votre cerveau. Alors, votre cerveau, en fait, vu du dessus, il faut imaginer que là, il y a le nez, il y a le nez, les yeux, et c'est vu du dessus. Donc, cette zone-là qui est la zone logique, c'est cette zone qui est ici. D'accord ? Si vous connaissez bien le cerveau, vous savez qu'on a deux hémisphères. Ces deux hémisphères, ils sont complètement indépendants l'un de l'autre, mais ils ont quand même un lien qui est le corps caleux qui est représenté ici en blanc et qui, en fait, permet le pont entre les deux hémisphères et la coopération et la coordination des deux hémisphères. Donc, ça, ça veut dire que les voies, les voies de transmission, les voies d'échange, les routes, si on veut, entre le cerveau. D'abord, le corps caleux, c'est des fibres très épaisses. C'est, si je reprends la métaphore internet, du très haut débit, la fibre haute qualité. Là, on a du très haut débit. Et puis, on a ici un débit un peu plus faible, mais quand même, ça y va. Et si on regarde ces autoroutes et ces routes, il manque certaines choses. On n'a pas de connexion dans les opposés. Les opposés, lui, cette zone-là, si elle veut communiquer avec celle-là, elle doit passer par là, passer par là, dans ce schéma-là. Et ce qui est pire encore, c'est qu'on a d'autres faisceaux, là, qui sont en fait des faisceaux, alors je parlais d'inhibiteurs, en fait, aujourd'hui, les recherches, ils disent, c'est pas tant inhibiteurs que retardateurs. C'est-à-dire que moi, quand j'utilise ma logique, eh bien, ici, eh bien là, ça envoie un signal au moins, là, moins ici, en disant à elle, attends, t'exprimes pas tout de suite, laisse-moi me détacher et analyser froidement les choses et ne pas être pollué par des émotions qui viendraient nuire à mon raisonnement. Voilà. Et ça, c'est pareil, bien sûr, en diagonale, quand il y en a une qui est activée, l'autre, elle ne l'est pas. C'est comme le conducteur d'une voiture, vous utilisez le même pied pour l'accélérateur et le frein parce que quand on accélère, ça ne sert à rien de freiner. Au contraire, c'est luisible de freiner si on accélère et quand on freine, c'est l'inverse. Voilà. Donc, les principes, ils sont ici. Du coup, quand on a un problème qui va s'engrammer à un endroit parce que, par exemple, trop d'émotions, etc., eh bien, on va avoir du mal à aller relativiser par cette zone-là, prendre du recul par rapport à l'émotion qu'on est en train de vivre. Alors, on fait comment ? Comme ça ne communique pas entre elles, ces zones-là, on passe par ce qu'on appelle les zones préfrontales, c'est un peu les tours de contrôle qui, elles, régulent le trafic et en régulant le trafic, elles, elles peuvent faire, en passant en quelque sorte, plus par les voies aériennes que par les routes, elles peuvent faire en sorte que l'on puisse trouver des solutions, faire coopérer les zones opposées. Donc, c'est celles-ci que l'on peut particulièrement activer grâce aux stimulations oculaires, aux stimulations faciales ou aux mouvements oculaires. C'est ces tours de contrôle que l'on va faire travailler. Et tout simplement, en stimulant très rapidement celle-ci et son opposée, celle-ci et son opposée, celle-ci et son opposée, que ce soit avec des mouvements oculaires ou avec des stimulations faciales, eh bien, ça, ça stimule les zones préfrontales qui sont les seules qui peuvent vraiment faire communiquer ces zones-là. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être le MDR, il y en a qui connaissent le MDR ? Oui. Donc, il y en a qui connaissent tout, EFT, E-MDR. Le MDR, en fait, le principe de l'EMDR, il est là. l'efficacité de l'EMDR, il est dans ce mouvement-là, principalement. L'avantage avec la neuro-harmonisation et grâce aux connaissances d'Action Type, c'est que l'on sait que les mouvements, ils peuvent être plus sophistiqués et selon les profils et les individus, on va avoir des mouvements qui vont être beaucoup plus pertinents et précis et en fonction des besoins. Par exemple, il y a quatre intégrations, quatre techniques et c'est toujours des diagonales. Il y a cette diagonale-là, il y a celle-ci, il y a celle-là et il y a celle-ci. Et on va bien sûr faire travailler certaines zones plus particulières en fonction des besoins de la personne qui vient. Voilà. Alors là, je pense qu'il n'y a un petit peu de temps pour s'il y a des questions à poser. Juste, il y a un livre plus particulièrement sur la neuro-harmonisation qui est celui-là que j'ai écrit qui donne les techniques pour sortir du stress ou quand on a un mot au bout de la langue pour arriver à le trouver ou des choses comme ça. ou pour se calmer. Il y a des choses qui sont parfois simples aussi. Cette zone ici, c'est une zone qui stimule la production du GABA dans le cerveau. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui va être un peu inhibiteur, qui va réguler, qui va calmer. Si on veut plus du peps, on va stimuler la nuque sur le côté droit. Voilà des exemples de choses qu'on peut retrouver. Et puis après, ça, c'est un livre qui est plus orienté sur les besoins connaître son cerveau en termes de besoins. Et là, il y a à la fois Jung et puis une approche japonaise et ce qui fait des profils assez riches puisqu'il y a 192 possibilités de profils moteurs différents que l'on connaît aujourd'hui. Et ça va s'agrandir. Il va y en avoir d'autres. Et donc, à chaque fois, de pouvoir être au plus près quand on propose quelque chose à quelqu'un, au plus près de son fonctionnement de son cerveau pour que ce soit le plus efficace possible. Voilà. Alors, on va peut-être prendre les... Il reste officiellement 5 minutes. Donc, s'il y a des questions, je vous propose de faire passer un micro qui est là. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'étais très clair et tant mieux. Non, je ne suis pas passé sur... Non, ce n'est pas moi. Ah, bah oui. D'accord. Après, ça peut être un autre action type parce que là, du coup, ça peut, surtout sur le sportif de haut niveau. Mais après, bon, ça, c'est une métaphore qui est beaucoup utilisée. un sel des bras croisés parce que c'est vraiment... Ça montre vraiment... Ça permet d'expérimenter vraiment ce que c'est qu'une dominance. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, sur un profil MBTI ou même avec un patient, un client, justement, que vous avez aidé à, je ne sais pas, dépasser justement un blocage ? Voilà, juste un exemple. Après, il peut y avoir des... Moi, j'ai plein d'exemples à donner. Le lien avec le profil MBTI, je me méfie juste. Parce que le profil MBTI, alors moi, je suis certifié MBTI, donc j'en parle en connaissance de cause et je trouve que c'est un bel outil. Sauf que quand on répond au questionnaire, on ne peut pas trouver le profil moteur qu'on cherche et dont on a besoin qui correspond au profil cérébral. Donc moi, c'est ça le profil cérébral qui va être important. Une fois qu'on connaît le profil cérébral, tous les profils peuvent être concernés. Le protocole sera toujours le même, sauf que les mouvements oculaires par lesquels on va commencer, qu'on va proposer, etc., vont être... ça ne sera pas tout à fait la même séquence, ça sera dans un ordre différent. Mais il n'y aura aucun lien sur une séance de neuro-harmonisation en fonction des profils. Enfin, il n'y aura pas de... Comment dire ? De grandes différences en fonction des profils. En revanche, peut-être que votre question touchait plus à accompagner quelqu'un qui aurait un profil dont on connaîtrait le profil moteur, le profil cérébral. À ce moment-là, alors là, oui, tout devient différent. Parce que là, quand on accompagne quelqu'un en vue d'atteindre un objectif, on va essayer de lui proposer la pédagogie, les choses qui lui conviennent, le plus adapté à son profil. Mais sur une séance de neuro-harmonisation, c'est-à-dire quand quelqu'un doit résoudre un traumatisme, eh bien, ce sera toujours le même... Les choses se ressembleront, c'est juste l'ordre des choses qui risquent de changer en fonction du profil. C'est bon ? D'autres questions ? Alors, en fait, j'ai un petit peu de mal à me projeter sur les usages, par exemple, en entreprise. Donc, j'aimerais bien voir un exemple d'accompagnement en entreprise qui ne soit pas forcément juste un traumatisme. C'est, par exemple, comment je gère ma prise de parole en public. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut l'appliquer sur une équipe ? Oui. Alors, j'ai commencé par la deuxième, elle est un peu plus simple. Dans une équipe, ça, je le fais énormément, ça, je le fais beaucoup. En fait, le but, c'est de... La première ordre, c'est que chacun se connaisse mieux, d'accord ? Et en se connaissant mieux, puisse répondre aux besoins cérébraux les uns des autres. Donc, c'est un prétexte, en fait. Alors là, c'est là où il y a le deuxième livre qui est beaucoup plus là-dessus. C'est un prétexte à exprimer ses besoins et voir que chacun a des besoins cérébraux qui lui est propre et que si on ne sait pas les respecter, on met l'autre dans des difficultés pas possibles. Et ça, ça rejoint, ça permet aussi de répondre un peu à votre première question, c'est qu'en fait, dans chaque profil, on a une stratégie de réussite. C'est-à-dire que votre cerveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une dominance et donc, s'il y a une plus grande dominance, après, vous en avez une qui est un petit peu moins dominante, puis une un peu moins encore et une autre qui l'est encore beaucoup moins, etc. Et l'électricité circule de cette manière-là, en quelque sorte, dans cet ordre-là. Donc ça, ça veut dire que n'importe qui, quand il doit faire quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va naturellement commencer par sa stratégie dominante et ainsi de suite. Sauf que quand quelqu'un est en difficulté, il faut regarder, une des premières choses à regarder, c'est après avoir connu son profil, c'est est-ce qu'il respecte bien sa stratégie de réussite ? Parce que la plupart du temps, c'est juste parce qu'on nous a appris de ne pas la respecter. Si je prends mon exemple, vous avez encore expert comptable, ma première et plus forte dominance, c'est l'imagination. D'accord ? Moi, la première chose, je veux imaginer les choses. Moi, j'étais auditeur. On m'emmène chez un client, on me dit regarde les dossiers de moins 1. Ça, c'est les dossiers de moins 1. Les dossiers de l'année dernière, il faut que tu fasses pareil avec les comptes de cette année. C'est-à-dire, tu reprends les dossiers de moins 1, le programme de travail de l'année dernière et tu fais la même chose. Mais moi, ça en plus, c'était la huitième, la moins développée, celle de la précision et de refaire, de recopier les choses. C'est la moins développée. Moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est quoi ? C'est d'utiliser mon imagination, de dire non, je ne vais pas faire ce qu'on a fait l'année dernière. Je vais d'abord aller voir s'il n'y a pas de nouveaux outils informatiques ou de nouvelles requêtes qu'on peut faire au niveau informatique qui me permettront de contrôler les comptes de manière plus efficace. Donc, vous voyez, ce n'est pas... Quand je dis que je suis passé d'expert comptable et je m'en suis sorti pour devenir coach, c'est aussi presque une plaisanterie parce qu'à la base, j'aurais pu vraiment faire de l'expertise comptable longtemps, j'en ai fait 10 ans quand même, mais encore plus longtemps, mais ça aurait voulu dire qu'il aurait fallu qu'on m'aide à plus respecter ma stratégie de réussite et que dans la vie, plus que votre profil vous dit quel métier vous devez faire, votre profil dit comment vous devez le faire et dans un de mes livres, alors dans les deux d'ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes exemples, mais dans le dernier, dans celui qui est vert, je prends l'exemple de l'architecte. Selon son profil d'action qui correspond au MBTI ou son profil de motivation qui correspond à une typologie japonaise qui s'appelle le Tai Eki, selon ses profils, eh bien l'architecte, il va être différent. Un Gaudi à Barcelone, ce n'est pas celui qui fait les 100 lotissements identiques ou alors, non, ça ne marchera pas. Si on demande à Gaudi de faire les lotissements, il change de métier, il devient expert comptable. Non. Mais si on demande aussi à celui qui fait les 100 lotissements de faire du style Gaudi, la Sagrada Familia, déjà elle est longue à construire, mais elle ne sortira jamais de terre. Vous voyez, c'est son style à respecter et sa stratégie de réussite. Comment on fonctionne ? Et bien là, c'est aussi là où le cerveau peut le dire. Donc moi, l'entreprise que j'utilise le plus, c'est l'aspect diagnostique, test moteur, qu'est-ce qu'ils disent des uns et des autres sur le fonctionnement du cerveau et comment le respecter. Y a-t-il d'autres questions ? Je regarde l'heure. Là, il est moins le quart pour info, pour ceux qui ont d'autres obligations. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon. Merci de votre écoute, alors. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada